Messieurs, dames, bonjour. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que Nino a sorti son album Any la semaine dernière. Album que je trouve personnellement pas mal, bien qu'il ne fasse pas l'unanimité de ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux. Mais là, n'est pas le sujet de cette vidéo. Dans l'album, on retrouve des gros feats internationaux, notamment un avec Lil Baby, truc de ouf. Le titre, c'est Blue Story. La prod a été composée par PSK et Chaya. Bien joué, gros placement. Et aujourd'hui, on va voir comment composer une prod dans le même genre. Avant de commencer, je voulais vous remercier les gars. On a dépassé les 2000 abonnés. Ça peut paraître pas énorme pour certains, mais pour moi, ça représente vraiment quelque chose. Genre, il y a 2000 humains. Rendons-nous compte quand même de ce que ça représente. Qui trouvent de la valeur dans ce que je propose et qui ont décidé de me soutenir en s'abonnant, en likant les vidéos, tout ça. Donc merci vraiment à vous les gars, on continue. Ok, donc la prod ressemble à ça. Très simple, pas énormément d'éléments, juste le nécessaire. Et ce qui va vraiment la rendre intéressante, c'est la mélodie de piano où on va essayer d'aller chercher des émotions. On est à 174 BPM. Pour ce genre de prod, vous pouvez vous mettre entre 160 et 180 à peu près. Pour la tonalité, on est en Mi mineur, donc E mineur. Et tous les sons que j'ai utilisés, vous pouvez les retrouver dans mon prochain kit que je vais sortir la semaine qui arrive là. N'hésitez pas à venir me follow sur Insta pour être au courant. D'autant plus qu'il sera moitié prix la première semaine. J'en ferai sûrement une vidéo YouTube pour vous le présenter. Mais en gros, c'est ni un drum kit, ni un loop kit, ni un midi kit, ni un one shot kit. C'est tout ça en même temps et même plus encore. Il y a deux drum kits, un pour la drill, un pour la trap. Il y a des loops, des midis de contre-snare pour vos prods drills, des midis de hi-hat, des midis de mélodies, plein de one-shots. Une banque de presets pour le VST Analog Lab. J'ai même exporté en one-shot tous les sons pour ceux qui n'ont pas le VST. Une banque de presets pour Omnisphère, pareil avec tous les sons en one-shot. Une banque de presets RC20. Là, il n'y a pas de one-shot, c'est des effets évidemment. Je vous ai fait des tutos qui vous expliquent comment installer les presets au sein du VST pour ceux qui ne savent pas comment faire. Et je vous ai aussi mis en bonus deux projets FL Studio, donc une prod drill, une prod trap. Pour que vous ayez une idée de ce qui est possible de faire avec le kit, vous pourrez analyser le mix, les patterns, tout ça. Et également deux templates Photoshop pour vous aider à avoir des visuels de qualité pour vos type bits. Pareil, il y a des tutos vidéo dans le kit pour vous expliquer comment ça fonctionne. C'est très simple. Et en plus de ça, je me suis cassé la tête pour vous faire quelque chose de présentable qui vous met directement dans un mood. Fin de l'instant promo, on passe à la prod. Pour commencer, on a un piano. Je vous le fais écouter et que je vous explique comment je l'ai fait juste après. Donc c'est très simple. Au niveau des accords, j'ai gardé la même rythmique que la prod originale. Donc les accords tombent en même temps que ceux dans la prod originale. Et donc en détail, comment j'ai fait ? J'ai commencé par poser les notes fondamentales. J'ai construit des accords mineurs par-dessus. Donc pour ça, très simple. Vous prenez votre gamme. Votre gamme, vous utilisez que les notes qui sont claires là en arrière-plan. Et du coup, vous posez votre première note. Vous sautez une note. Vous posez la deuxième. Vous re-sautez une note. Et vous posez la troisième. Donc j'ai fait ça pour tous les accords. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné toutes les notes du milieu des accords. Et en faisant contrôle flèche du haut, je les ai transposées une octave au-dessus pour avoir quelque chose de moins concentré, de moins lourd et de plus aéré. Et ensuite, dans les aigus, j'ai rajouté ces notes. Ça, je l'ai fait à l'oreille. Il n'y a pas vraiment de technique. J'ai utilisé des notes de la gamme. J'ai essayé de ne pas trop surcharger. Et donc ce piano, il va tourner en boucle toute la prod. Pour le refrain et la deuxième partie du couplet, j'ai modifié le pattern. Donc c'est exactement le même piano. Sauf que ce que j'ai fait, c'est que j'ai dupliqué les notes fondamentales de chaque accord deux et trois octaves en dessous. J'ai baissé un petit peu la vélocité et ça donne ça. Alors ce piano, justement, c'est le preset piano sonate que vous pourrez retrouver dans ma banque Analog Lab. Au niveau des effets, j'ai mis un equalizer pour couper un petit peu les basses fréquences, couper légèrement les très hautes fréquences. Et j'ai atténué un petit peu les fréquences ici. Comme c'est un piano très aigu, il y avait certaines notes qui, à force, tout au long de la prod, commençaient à faire mal à la tête. Voilà. J'ai ajouté aussi une reverb. Voilà la Vintage Reverb. C'est le preset de base. J'ai baissé un peu le decay. J'ai monté un peu le low cut. J'ai baissé le pré-délay, le mix à 30% et on est bon pour le piano. Ensuite, j'ai ajouté cette guitare. C'est une guitare électrique, le preset Paradise de ma banque Omnisphère. Avec le piano, ça donne ça. Donc juste deux, trois notes par-ci, par-là. Ça ajoute un côté aérien. Au niveau des effets, j'ai rien ajouté. Elle est très bien comme elle est. Et j'ai également ajouté une voix. Alors cette voix, je l'ai un petit peu modifiée. C'est la seule qui ne vient pas de mon pack. Elle vient d'une banque contact qui s'appelle Vocalize. Et donc, si on va dans le mixeur, sans les effets, ça donne ça. Et donc, j'ai ajouté ce plugin, Little Alter Boy de la suite Sound Toys. En gros, ça permet de pitcher le son. Donc je l'ai pitché une octave plus haute. J'ai ajouté un equalizer pour couper les hautes fréquences, pour étouffer un petit peu la voix qui reste en retrait. Et j'ai ajouté de la reverb encore une fois. Donc les trois éléments mélodiques ensemble, ça donne ça. Donc on est bien dans le thème, je trouve. Ça fait vraiment bien Nino. Le piano, ça fait Lil Baby. C'est parfait. Donc maintenant, on va passer aux drums. Donc le clap classique sur tous les troisièmes temps. Les hi-hats. Je vous fais écouter et je vous explique après. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des hi-hats assez espacés et de jouer avec la vélocité pour apporter un petit côté organique. Comme la prod, elle est à 174 bpm, elle va déjà assez vite. Donc on n'a pas besoin de mettre des hi-hats tous les deux temps, comme on peut faire pour une prod trap classique. Ensuite, j'ai ajouté un open-hat. Pas grand-chose à dire, juste pour ajouter un petit peu de mouvement. J'ai ajouté aussi une percussion. Pareil, pour ajouter un petit détail par-ci, par-là. Au niveau du kick, je suis resté très simple. Un kick au début de chaque mesure. À part ici, en fin de pattern, j'ajoute un petit peu de rythme pour renvoyer au prochain pattern justement. Et ici, le pattern classique, juste avant la snare, ça donne ça. Pour la 808, pareil, très très simple. On prend une 808 assez ronde, pas besoin de beaucoup de distorsion. Il n'y a pas de slide, il n'y a pas de glide. Ça suit les notes fondamentales des accords. Et ça suit aussi le rythme du kick, ça donne ça. Voilà, donc très simple. Il n'y a pas grand-chose à dire, c'est assez minimaliste. Et justement, pour un morceau très émotionnel comme ça, le but, c'est de garder l'auditeur concentré. On ne veut pas le perturber avec des slides de 808, des trucs comme ça, des rôles de hâte, c'est tout. Et ça permet de laisser beaucoup de place à l'artiste pour s'exprimer. Ensuite, j'ai aussi ajouté une basse synthé pour le pré-refrain. Pareil, c'est la basse fiction de la banque Analog Lab. Ça donne ça. Donc ça suit les accords, encore une fois. J'ai rajouté une transition. Un riser. Au niveau de la structure, donc on a ici l'intro, ici le premier couplet, ici le pré-refrain, ici le refrain. On copie-colle, ça nous fait deux parties. Donc j'imagine que c'est comme ça que la prod a été imaginée quand elle a été composée. Mais justement, dans le morceau original, comme la prod est rapide, que c'est un morceau avec des émotions, tout ça, Nino, il a plein de trucs à raconter. Lil Baby, visiblement, lui aussi. Donc là, on est sur un couplet, en fait, qui ressemble plutôt à ça. Donc dans le morceau, tout ça, c'est un couplet. Ensuite, on a le refrain. Donc je crois même que le refrain, c'est pas deux blocs, mais c'est trois blocs, comme ça. Ensuite, on copie-colle tout ça. Ça nous donne le couplet de Lil Baby. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait une prod dans le style du morceau Blue Story de Nino et Lil Baby. J'espère que ça vous a aidé, que vous avez trouvé ça utile, que vous aimez bien ce nouveau format. Merci encore pour tout le soutien. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir par la suite. N'hésitez pas à vous abonner. Restez branchés pour la suite, pour la sortie de mon kit. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501